Ils ne savent à quoi il sert réellement. Des témoins interloqués parlent de lumière étrange zébrant le ciel la nuit. De bruits effrayants produits par des engins supersoniques. Et même de rencontres avec des formes de vie inconnues sur Terre. Le gouvernement américain nie jusqu'à l'existence de cet endroit retranché du monde. Mais une équipe de spécialistes est bien décidée à découvrir la vérité. Que dissimule-t-on dans cet endroit ? Qui protège-t-on ? Et jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller pour garder le secret de la zone 51 ? Ce qui est troublant, c'est qu'on nie son existence. La zone 51 ne ressemble à aucune autre base militaire américaine. Situé au cœur du désert du Nevada, ce complexe top secret est entouré de montagnes abruptes et inhospitalières. Il est protégé par un système de sécurité infranchissable qui le soustrait au regard des curieux, mais aussi, comme le reprochent certains, au contrôle de l'État. Des avions très étranges ayant été vus dans le ciel, certains pensent qu'on pourrait y procéder à des essais sur la propulsion antigravitationnelle, un système révolutionnaire relevant autrefois de la science-fiction. Chuck Clark est sans doute le plus grand spécialiste mondial de la zone 51. Astronome de profession et passionné d'aviation, il a toujours été fasciné par cette base, destinée au dire de l'armée américaine à de simples essais aéronautiques. Au cœur du désert du Nevada, la petite ville de Rachel est la localité la plus proche de la base secrète, appelée Zone 51. Elle surfe allègrement sur la publicité que lui apportent les rumeurs d'OVNI, mais beaucoup pensent que l'État encourage ceux qui propagent ces histoires d'extraterrestres pour mieux discréditer les observateurs plus sérieux. Chuck Clark s'est installé à Rachel pour surveiller et noter les moindres activités de la base. Aujourd'hui, il retrouve l'équipe d'experts qu'il a réunie pour tenter, pendant 24 heures et en utilisant tous les moyens légaux possibles, de mener l'enquête la plus complète jamais réalisée sur la véritable nature de cette base mythique. Leur mission, une journée et une nuit, à l'affût du moindre indice, pour découvrir ce que l'État cache derrière les murs de la base militaire la plus protégée au monde. Voici la Zone 51. C'est une image satellite de la base. Ça donne une vue d'ensemble. Chacun des hommes présents apporte des connaissances et un savoir-faire unique. Guy Norris a été primé pour ses reportages sur l'aviation militaire. Toute sa vie, il a étudié les bases et les avions classés top secret. C'est intéressant, vous voyez, il n'y a absolument aucune indication de piste sur la carte dans cette zone interdite. Autrement dit, aux yeux du monde, il n'y a pas de piste ici. Même s'il est évident que la réalité est tout autre. Bob Grove, spécialiste en communication militaire, a étudié le CIS. Il y a plusieurs centaines de fréquences actives. Je vais les analyser et les écouter et voir si elles sont aussi actives qu'elles semblent l'être. Mike Johnson, détective privé, a déjà travaillé sur l'affaire. Les mesures de sécurité ne se limitent pas au fait d'avoir situé la base dans ce désert au fin fond de nulle part. Il sait que dans toute base militaire sous haute surveillance, les gardes sont fortement armés. Ici, ils sont prêts à faire feu sur les individus pénétrant sans autorisation. Pour pouvoir mieux observer le fonctionnement de la base, le groupe se sépare en deux équipes. La première s'occupera de la surveillance électronique. Mike et Bob vont faire le tour de la base pour étudier de plus près son système de sécurité. Ils observeront les personnes qui les surveilleront et avec leur scanner radio, iront espionner la base par-delà les barbelés et les guérites des gardes. Deuxième équipe, surveillance visuelle. Chuck guidera Guy au sommet du mont Tikabu, le seul site offrant une vue sur la base que l'armée n'a pas investie. Chuck va pointer son télescope astronomique non sur les étoiles, mais sur la zone 51. Chuck est déjà allé là-haut des dizaines de fois pour photographier le site et ses opérations. Il y a dix ans, pour sa retraite, il est venu s'installer à Rachel pour étudier les derniers modèles de l'aviation militaire. Ces observations l'ont amené à constater que derrière les murs de la zone 51, la base aigle et un commandement bien particulier, à l'abri des regards indiscrets et au-dessus des lois. Chuck a découvert jusqu'où pouvaient aller les mesures de sécurité sur la zone. Un jour, alors qu'il marchait dans le désert, il est tombé sur ce qu'il croyait être les débris d'un avion. J'ai voulu sortir le truc du sable par curiosité et j'ai vu une antenne qui dépassait. J'ai dégagé le sable. C'était un émetteur relié à un détecteur placé dans une boîte en plastique. Chuck venait de découvrir un détecteur de mouvement, placé non pas dans la zone tampon sécurisée, mais à des kilomètres du périmètre de la base secrète, dans un espace public. Pour Chuck, ces détecteurs viennent s'ajouter à la longue liste de moyens mis en place par la base pour surveiller de près les faits et gestes d'innocents citoyens. C'est exagéré. Ils ont une zone tampon de 40 kilomètres. Plus on s'approche et plus le terrain est impraticable. Je ne comprends pas pourquoi ils vont installer ce genre d'appareil en dehors de la zone. J'en ai trouvé dans la vallée d'à côté, à plus de 12 kilomètres de la limite et à 1 kilomètre de l'autoroute 375. Bien décidés à dénoncer les agissements de l'armée, Chuck fait appel à un célèbre journaliste d'investigation, George Knapp. On a mis une demi-heure pour trouver le premier détecteur. 5 minutes pour le second. Voici l'émetteur. Et un peu plus loin, il y a le temporisateur. Et il porte l'indication « propriété de l'État américain ». Au total, les deux hommes découvrent plus d'une dizaine de détecteurs destinés à transmettre des informations à la zone 51. Chuck Clark, astronome à la retraite qui connaît le désert comme sa poche, surveille de près la zone 51. Au moment de la diffusion de ce reportage, Chuck, lui, est déjà allé plus loin. Il a découvert un moyen de franchir les barbelés et de pénétrer à l'intérieur de la base sans se faire arrêter. Mais pour cela, il doit parcourir 800 kilomètres jusqu'à Denver, dans le Colorado. Ce bâtiment d'allure banale renferme des technologies ultra-modernes, mises au point par les militaires qui dirigent la zone 51. Chuck peut désormais renverser la situation et espionner la base. En effet, la société Space Imaging possède et exploite Iconas, le premier satellite commercial à haute résolution. Ce satellite met 98 minutes pour effectuer une révolution autour de la Terre. Et les images aériennes qu'il fournit sont tellement précises qu'il peut isoler le bâtiment qui finance la zone 51, le Capitole. Chuck, pourquoi cet intérêt pour cette zone ? Je me suis installé là-bas il y a 10 ans. Et quand je n'observais pas les étoiles et le ciel, je pointais mon télescope sur la base. Ça doit leur plaire. Ils adorent. Les photos aériennes d'Iconas permettent à l'équipe de Space Imaging de créer une réplique fidèle en 3D de la zone 51. L'État américain n'apprécie guère Chuck, mais il ne peut empêcher Space Imaging de lui offrir son premier aperçu de l'intérieur de la base ultra-secrète. Ça alors ! C'est la zone 51 reconstituée grâce aux images d'Iconas. On peut la survoler à l'aide de ce logiciel. C'est fantastique. J'ai pris des photos de la façade de ces bâtiments, mais je n'avais jamais vu celui-là. On voit du sable sur la piste. Peut-être qu'un engin a atterri récemment dessus ou juste à côté. C'est peut-être aussi juste un trompe-l'œil. Ces gens sont retards. Il faut l'être pour diriger une base pareille. Ce serait bien leur genre. Vous allez diffuser ça ? Je suis un peu Little Brother, surveillant Big Brother. À force d'être à l'affût de détails, on finit par comprendre des choses. C'est aussi sécurisé qu'on le dit et qu'on le voit à la télé ? Sans doute plus encore. Ils ont installé des détecteurs à des kilomètres de la zone. Ils vous repèrent bien avant que vous n'approchiez de l'enceinte. Je ne vais pas disparaître après ça. Ça se pourrait. Une fois sa mission accomplie, Chuck reprend aussitôt la route, impatient de faire part de ses découvertes au reste de l'équipe. Mais pendant la zone 51, le gouvernement fédéral lançait déjà sa contre-attaque. Un coup dur attendait Chuck. Un ami m'a appelé. Le FBI était avec lui et m'a demandé ce que je fabriquais dans la zone 51. Il laissait sous-entendre que Chuck allait passer un mauvais quart d'heure. Perdu dans le désert du Nevada, la zone 51 est un site d'essai militaire secret. Elle est à l'abri des regards indiscrets grâce à une zone tampon de 40 kilomètres, des montagnes et un environnement inhospitalier. Deux équipes d'enquêteurs ont décidé d'épier et de noter les moindres mouvements et les moindres bruits. Si tout se passe comme prévu et si les gardes de la base les laissent tranquilles, les deux équipes se retrouveront 24 heures plus tard. Chuck Clark et Guy Norris vont s'installer au sommet d'une montagne munie d'un télescope et d'un appareil photo. On est au milieu de nulle part. On est à 35 kilomètres dans l'arrière-pays. Le plus dur les attend encore. Ils ont devant eux deux bonnes heures de marche pour gravir le mont Tikabu. Ça fait combien de haut ? Un peu moins de 2500 mètres. On est à 2100 ici. Là on est vraiment tout seul, non ? Ça c'est sûr. On sera dans le beau drap si on se casse une jambe. Chuck Clark va au devant de graves ennuis. George Knapp ayant révélé qu'il avait découvert des détecteurs de mouvements cachés hors du périmètre légal de la zone 51, le FBI a décidé de lui donner une leçon. Alors qu'il se promenait dans le modèle 3D de la base secrète, la police fédérale a fait une descente à son domicile. Le FBI a confirmé qu'une perquisition avait eu lieu hier soir au domicile d'un observateur militaire dans la petite ville de Rachel, à proximité de la mystérieuse base militaire appelée Zone 51. Un reportage exclusif. L'imperquisition a été menée par une unité d'intervention antiterroriste. Le mandat est sous-cellé et le FBI refuse de dire ce qui a été saisi au domicile de l'intéressé. Je passais par là en voiture et j'ai remarqué qu'il y avait des types devant la maison de Chuck. Bill Wiffen habite non loin de là. Il savait que Chuck était absent. Pensant tout d'abord qu'il s'agissait d'un cambriolage, il a saisi son appareil et a pris des photos. Les hommes et les femmes que l'on voit ici sont des membres de l'unité antiterroriste. Il y avait une dizaine de voitures et plus d'une dizaine de personnes. J'ai reconnu les insignes et le sigle FBI sur leur veste. Je les ai photographiés. Ils remplissaient des cartons et ils ont emporté un disque dur. Chuck arrive chez lui sans se douter de ce qu'il attend. Voyons voir. Tiens, c'est bizarre. Chuck a perdu le fruit de son travail, mais il se sent aussi traqué dans son intimité et menacé. Le mandat et la liste du matériel confisqué ont été laissés sur la table de sa salle à manger. C'est juste un mandat de perquisition. Ils ont laissé une carte. Et l'inventaire, je suppose. Voyons ça. Mandat de perquisition de la Cour américaine. Unité antiterroriste du Nevada. Rien que ça. Chaque recoin de la maison a été soigneusement fouillé. Ils ont pris un tas de trucs. Des scanners, des radios. Ils ont embarqué six disquettes, 15 CD, des photos de la zone 51, des négatifs, deux albums de photos. Et l'écran ? Ça, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils espèrent tirer d'un écran ? Ah, le téléphone. Les nouvelles vont vite. Des voisins et des amis appellent. Allô ? Apparemment, le FBI est passé chez moi en mon absence. Non, je n'ai pas encore disparu. C'est pour ce soir. Ce que je fais ne leur plaît pas, mais ce n'est pas illégal. Ils n'ont pas dû apprécier qu'on raconte qu'ils ont placé des détecteurs sur l'espace public. Leur message était clair. Arrêtez. Je sais jusqu'où je peux me permettre d'aller légalement. Je pousse les limites, mais je ne les franchis pas. C'est ça qui les énerve. Je ne me laisse pas intimider par eux. Je me pointe sous leur nez avec mon objectif. Conscient que l'État enquête sur Chuck, ses coéquipiers, le spécialiste de la sécurité Mike Johnson et l'expert en communication Bob Grove, poursuivent leur mission. Ils ne sont qu'à 3 km de l'accès arrière de la zone 51 et il ne fait aucun doute qu'ils ont été repérés. Ils ont un tas de façons de détecter notre présence. Ils doivent nous écouter. Possible. Ils nous regardent certainement et ils doivent nous écouter aussi. Voilà les barbelés. Les deux hommes décident de longer les barbelés sans quitter des yeux le bâtiment des gardes. Voyons ce qu'on va trouver. Il y a des détecteurs sur la clôture là-bas. La boîte blanche. C'est bien possible. Allons voir ça de plus près. Ils sont visiblement sous surveillance. J'irai pas plus loin. Oui, allons voir s'il y a quelque chose de l'autre côté de la route. À environ 100 mètres de distance, ils voient pour la première fois les forces de sécurité privées engagées pour protéger la zone 51. Sur la base, on les appelle les camos à cause de leur tenue de camouflage beige. Bob et Mike aimeraient s'approcher mais ils savent qu'un pas de trop compromettrait leur mission. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Je tiens pas à aller en prison. Mike et Bob opèrent un repli stratégique. Nos enquêteurs souffrent des rigueurs du climat désertique. Ils réalisent que 24 heures est un délai bien court pour tenter de découvrir les mystères d'un lieu dont l'État continue de nier l'existence. J'aurais dû m'entraîner. Sur la montagne, Chuck et Guy ont entrepris l'ascension du Mont Tikabu par un sentier dangereux. Ils portent un télescope de 20 kilos et du matériel pour affronter la nuit froide. Les 800 premiers mètres jusqu'à la crête sont tuants. Le chemin est raide et glissant. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Leur destination, le seul site d'où l'on puisse avoir une vue en surplomb de la zone 51. Nous voici au sommet. C'est vraiment spectaculaire. Alors, ça valait la peine ? J'ai du mal à exprimer ce que ça me fait d'être là. C'est bizarre. On est là sur la planète Terre mais on a l'impression d'être à la lisière d'un autre monde. À travers la brume de chaleur, c'est bien un autre monde qu'on aperçoit. Un monde que l'État américain a cherché à soustraire au regard des curieux. Je vois des bâtiments qui brillent au soleil et j'aperçois une des pistes. C'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. C'est inimaginable. Et puis le temps, c'est vraiment incroyable. Ce n'est pas un mythe. Non, ça existe vraiment. Chuck et Guy se hâtent d'installer leur équipement car ils savent parfaitement que si d'ici ils peuvent voir la base, la base, elle, peut également les voir. Ils sont à 40 km de la zone 51 et comptent sur le télescope de Chuck et son appareil photo avec téléobjectif pour espionner et consigner la moindre activité se déroulant là-bas. Avec le téléobjectif, l'image sera grossie jusqu'à 50 fois. Je vois. Les deux hommes savent que la base sert à tester des technologies modernes et ultra-secrètes dignes des récits de science-fiction. Sur ce qu'ils peuvent bien faire là-bas, on les soupçonne de plus en plus de travailler sur la propulsion anti-gravitationnelle, la quête du Saint Graal de l'aéronautique sera sur le point d'aboutir. On parle d'expériences sur l'anti-gravitation et j'ai vu deux ou trois trucs. Quel genre ? Des objets qui s'élèvent lentement et restent en suspension durant quelques minutes, filent dans le ciel et puis s'arrêtent instantanément ou font demi-tour à toute vitesse. C'est incroyable. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ils testent toutes sortes de choses ici. En contrebas, dans le désert, déguisés en simples campeurs, Bob Grove et Mike Johnson s'apprêtent à écouter tout ce qui entre ou sort de la zone 51. Ils n'auront pas de vue directe sur la zone, mais Bob pourra écouter toutes les transmissions. Si un phénomène quelconque se produit, on peut le mesurer physiquement grâce à tout un tas d'instruments. Celui-ci, par exemple, vous entendez le bruit qu'il fait ? Ça indique la présence d'émetteurs, ce qui est le cas puisqu'on porte tous les deux des petits micros sans fil. Une fois leurs instruments réglés, Bob et Mike se préparent à une longue nuit d'écoute. Au sommet du Monticabou, Chuck Clark et Guy Norris ajustent la position du télescope. Si un événement se produit, ils n'auront que quelques secondes pour réagir. C'est une nuit sans lune. On a plus de chances qu'il se passe quelque chose, non ? Ça augmente les possibilités. Ils ne prendront pas le risque de faire des essais au clair de lune. Moins la lune est visible et plus on a de chances qu'ils en fassent. Il est presque deux heures du matin. Le spécialiste en électronique, Bob Grove, et l'expert en sécurité, Mike Johnson, ont établi leur camp juste en bordure de la base. L'équipement radio ultra-perfectionné va repérer toute activité au sol ou dans les airs. Ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les signaux émis dans cette gamme de fréquences, car c'est celles du gouvernement fédéral, de 160 à 170 MHz. Puis, un peu au-dessus, c'est celles de l'aviation militaire, de 225 à 400 MHz. Ils entendent tous les sons émis dans la zone 51. Bob ajuste la fréquence. C'était quoi, ce qu'on entendait à la radio ? La sécurité. Il parlait de nous ? Possible. Mike et Bob soupçonnent fortement la sécurité de la base de les surveiller. Toute la nuit, ils se tiendront prêts à une éventuelle intervention. De leur côté, Chuck et Guy voient des lumières s'allumer. La base semble en activité, même à 3 heures du matin. Depuis que je me suis installé ici, la base s'est énormément agrandie. Elle a dû doubler de taille rien que ces 10 dernières années. Au sommet de la montagne, comme en contrebas dans le désert, règne un étrange silence. Mais soudain, le léger grésillement continu de la radio est interrompu. Bob fait son possible pour stabiliser la fréquence. Il y a un certain nombre de fréquences militaires air-sol actives. Il doit y avoir quelque chose dans le ciel. Et il y a aussi des fréquences de contrôle au sol. Le quelque chose en question se dirige à toute vitesse vers Guy et Chuck. Il y a un point très brillant dans le ciel, juste au-dessus de nous. Vous avez vu ça ? C'est fou. Il est toujours là. Il se dirige vers le nord, on dirait. Incroyable. C'était extrêmement lumineux et juste au-dessus du site. C'est peut-être un aéronef éclairé par une lumière directionnelle puissante. Guy espère que l'engin va repasser pour que Chuck puisse le photographier. Mais le ciel redevient soudainement silencieux au-dessus du site. La piste est replongée dans l'obscurité. 5h30 du matin. Le jour se lève. Chuck et Guy jettent un dernier coup d'œil sur la base avant que la brume de chaleur n'obscurcisse l'image. On voit la tour de contrôle à gauche de la colline un peu plus haute, au centre. Elle dépasse de 5 ou 6 mètres. Oui, je vois. On dirait que les véhicules sont sur le côté gauche du nouveau taxiway. Quant à Mike et Bob, en bas, dans le désert, à 4500 mètres au-dessus d'eux, la zone 51 se manifeste. Guy aussi entend l'avion. J'ai l'impression qu'il y a un engin là-haut, Chuck. Peut-être un bombardier B2. Il s'entraîne au ravitaillement en vol à l'aube puis enchaîne sur deux ou trois heures de vol. C'est leur jour de chance. Le B2 n'est pas seul. Il est accompagné d'un invité surprise. Amic 29, excellent. Il vient par ici. Bien que la guerre froide soit révolue, ici, les Américains continuent de s'entraîner à combattre des avions soviétiques. En contrebas, dans la vallée, Mike et Bob sont persuadés que la sécurité de la base les a épiés toute la nuit. Avant de retrouver Chuck et Guy, il leur reste un dernier endroit à visiter. Si j'ai bien suivi les explications de Chuck, l'entrée principale était une petite quinzaine de kilomètres en direction de la colline. Alors qu'ils s'approchent de l'entrée principale, Mike aperçoit une chose surprenante dans son rétroviseur. Un véhicule arrive derrière eux à toute allure. Ces vitres sont teintées afin de protéger ou de dissimuler les passagers qu'ils transportent, des employés de la base qui se rendent à leur travail. La vache ! Le car ne ralentit même pas. Il devait rouler à plus de 70 km à l'heure. Plus peut-être même. Il était pressé. Oui. Pour préparer cette mission de 24 heures, Mike Johnson a passé des semaines dans des planques très inhabituelles. son but ? Dénicher un employé qui pour la première fois accepte de parler de la vie sur la base. Pour un enquêteur comme moi, c'est ahurissant de voir à quel point le secret de ce complexe est bien gardé. Première énigme à élucider combien de personnes travaillent sur ce site perdu dans le désert et comment s'y rendent-elles. La zone 51 est située à 230 km au nord de Las Vegas. Depuis des années, on raconte que 5 jours par semaine, une mystérieuse compagnie aérienne transporte des centaines d'employés depuis un aéroport situé près de Las Vegas jusqu'à la base secrète. La compagnie s'appellerait Janet Air, J-A-N-E-T, ce qui signifierait en anglais Just Another Non-Existent Terminal, encore un terminal qui n'existe pas. Quel que soit son nom, en tout cas, la compagnie existe bel et bien. Nous sommes à l'aéroport international McCarran. Le terminal Janet est situé à l'extrémité ouest. Ce site secret n'est qu'à quelques centaines de mètres du fameux strip de Las Vegas. Les seules indications sont les pancartes attention, installation sous surveillance, entrée non autorisée, il n'est écrit nulle part de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle se cacher aux vues et au su de tous. En observant les avions de Janet Air, Mike a immédiatement remarqué qu'il leur manquait quelque chose. Ces appareils ne possèdent aucun signe distinctif à part le numéro sur la queue. Tous les avions portent un numéro sauf les avions militaires. J'en déduis donc que ces engins appartiennent à une compagnie privée. Grâce à ses talents d'enquêteur, Mike a retrouvé le propriétaire de cette flotte, la société EG&G. un très gros fournisseur de l'État. Un vol Janet vient d'embarquer. L'avion s'est mis en position sur le tarmac et ne devrait pas tarder à décoller. En général, ces avions-là n'attendent pas très longtemps. Ils se présentent sur la piste et décollent en moins de deux. chaque jour, des centaines d'hommes et de femmes franchissent ces grilles pour aller travailler sur la zone 51. Une voiture s'approche. Le garde va sortir et le conducteur va présenter une pièce d'identité. Le garde se demande ce que je fais là. On s'observe mutuellement. Mike a beau être sur la voie publique, il a toutes les raisons de s'inquiéter. Le garde n'a pas quitté sa voiture des yeux. C'est clair qu'il m'a repéré. Il sait que je suis là. Ce pourrait être pour Mike l'occasion de tester le cité. Mais il sait qu'il risque de compromettre la mission ou de finir en prison. Voilà le pick-up blanc des gardes. J'ai sur le dos la sécurité du terminal Janet et la police de Las Vegas. Ça m'étonnerait fort qu'aucun type en civil ou en uniforme ne vienne me demander mes papiers. L'étau se resserre non seulement au sol mais aussi dans les airs. Il y a un hélicoptère au-dessus de nous. Mike préfère battre en retraite. Il reviendra pour poursuivre son enquête lorsque les choses se seront calmées. Les 24 heures sont presque écoulées mais Mike et Bob touchent au but. Je vois des panneaux oranges à flanc de colline là. D'après Chuck il marque la limite. Il y a des équipements de surveillance là-haut et la limite est juste là. Oui on y est. Moi j'irai pas plus loin. Ce modeste tronçon de route est l'un des lieux les plus surveillés de la planète. Il y a des détecteurs au sommet de la colline. On dirait qu'ils l'ont mis là-haut exprès. Tous ceux qui ont franchi cette limite ont été arrêtés, interrogés et se sont vus confisquer leurs appareils photos, leurs téléphones portables et parfois même leurs vêtements. Accès non autorisé. Interdiction de photographier le site. Bon. On y est. Moi je ne vais pas plus loin. Si des centaines de personnes travaillent sur la zone 51, pourquoi aucune d'elles n'a-t-elle jamais parlé ? Quel genre de menace l'État fait-il peser sur elles ? Mike a réussi à découvrir l'adresse de certains des employés qui gardent leur voiture dans l'aérogare sécurisé de Las Vegas avant de s'envoler vers la base ultra-secrète. Il est temps pour lui de passer à l'étape suivante. un 4x4 noir franchit les grilles de sortie. C'est peut-être la chance de sa vie. J'ai passé quelques jours en plan qu'à observer ce qui se passait. Grâce à quelques recherches, j'ai réussi à retrouver le propriétaire du véhicule. C'est un employé du site d'essai. Mike est bien décidé à suivre cette personne qui pourra lui dévoiler les mystères de la zone 51. Il suit de près la voiture noire qui s'engage sur l'autoroute. Les événements prennent une tournure favorable. Plus cet individu s'éloignera des regards intimidants des gardes de la base et plus il sera susceptible de parler. Je ne sais pas du tout quel moyen de pression l'employeur ou l'état utilise, mais les employés doivent vraiment être tenus au silence. Je n'ai jamais vu un secret aussi bien gardé. La circulation intense complique la poursuite et l'espace d'un instant, Mike perd sa cible de vue. La voiture que je file est au moins 400 mètres devant moi. Mike réussit à recoller au véhicule. Il se faufile entre les voitures afin de rester suffisamment près du 4x4 noir pour ne pas le perdre de vue tout en évitant de se faire repérer. Il est toujours là dans la première file. On va voir si j'ai de la chance. Le 4x4 quitte l'autoroute pour se diriger vers la ville et s'enfonce dans un paisible quartier de banlieue. On a affaire à des gens de la classe moyenne ou légèrement supérieure. Ce sont vos voisins, les parents du meilleur ami de vos enfants. C'est juste qu'ils ont un boulot ultra confidentiel. On va voir ce qu'il va se passer. Je vais frapper à la porte. Les réponses aux questions de Mike se trouvent-elles derrière cette porte ? Quel secret va-t-il découvrir ? Je m'appelle Mike Johnson. Je suis détective. Je ne viens pas vous causer d'ennuis. On a vu votre véhicule sortir de l'aérogare de Janet et on aimerait que vous nous parliez de la zone 51. pas de commentaire. La porte s'est refermée et voilà. Sa réaction me conforte dans l'idée qu'il travaille bien là-bas. Mais voilà, il refuse de parler. Les règles strictes de confidentialité imposées par l'État sont un obstacle de taille. Mais Mike est patient. Il compte bien trouver quelqu'un qui acceptera de parler. Je vais devoir approfondir les recherches, dénicher un employé mécontent et prêt à parler ou tout au moins à reconnaître avoir travaillé sur la zone 51. De retour à Las Vegas, Mike Johnson semble bien parti pour trouver un employé de la zone 51. Un informateur lui a suggéré de se rendre dans cet hôtel tout à fait ordinaire. Si ces informations sont exactes, un ancien employé de la zone 51 l'attend à l'étage. J'ai travaillé sur la zone 51 pendant environ 14 ans des années 1980 au début des années 90. C'est gagné. L'homme est prêt à se confier mais uniquement à condition qu'on taise son nom, qu'on masque son visage et qu'on déforme sa voix. On a mis des vies en danger et compromis voire brisé des carrières pour garder le secret sur la nature. Mike a planqué des heures du rang devant l'aérogare de Janet Air, la compagnie desservant la zone 51. Cet homme l'empruntait cinq jours par semaine. Quand on arrivait, on garait son véhicule et on pénétrait dans le terminal où nos affaires étaient fouillées. Il vérifiait qu'on ne transportait pas de magnétophones, d'appareils photos ou de choses de ce genre. Monsieur X confirme la précision du modèle 3D de la base reconstituée d'après photosatellites. Oui, c'est tout à fait ça. Il explique qu'à l'intérieur de la base, la peur est omniprésente. Les mesures de sécurité à l'égard du personnel sont bien plus strictes que ce qu'on peut voir à l'extérieur. quand vous appeliez chez vous, il fallait faire très attention à ce que vous disiez à votre femme ou à vos enfants par rapport à où vous étiez, quand vous alliez rentrer et par quels moyens de transport. Quel genre de travail peut donc nécessiter une telle confidentialité ? C'est une base d'essai d'appareils d'un nouveau genre, tout simplement. Les États-Unis montent des projets classés secrets pour une raison ou une autre et les appareils sont testés et mis à l'épreuve sur ce site. D'après cet homme, la zone 51 ne ressemble à aucune autre base aérienne militaire. C'est une armée distincte de l'armée de l'air régulière et les individus qui y travaillent savent qu'ils sont à part et d'une certaine manière au-dessus de l'armée de l'air régulière. Il affirme que les personnes qui dirigent la zone 51 n'hésitent pas à mettre en danger la vie de leurs employés. Ils ont un pouvoir absolu et sont corrompus. Les individus qui dirigent le site fonctionnent comme les personnages d'Apocalypse Now. Ils n'ont aucun scrupule. Ils remplissent leur propre mission. Il ajoute que quiconque critique les procédés est rapidement évincé. Je connaissais un employé qui a exprimé ses inquiétudes concernant le personnel qu'on exposait à des produits chimiques toxiques, à des déchets dangereux. On lui a répondu que le projet avait pris du retard et qu'il fallait le boucler au plus vite et que le personnel ne serait pas informé. Quand il a critiqué ça, il a été renvoyé. Il a dû quitter la base. Monsieur X sait les risques qu'il court. Mais il affirme que si la vérité n'éclate pas, la corruption pourrait bien détruire la véritable fonction militaire de la base. Le congrès devrait ouvrir une enquête. Sur le terrain, affamés et épuisés, Chuck et Guy vont devoir à présent affronter une descente raide et délicate. Ils ne seront sûrs d'avoir échappé à la sécurité qu'une fois arrivés sains et saufs au lieu de rendez-vous avec le reste de l'équipe. Depuis un véhicule garé en surplomb, un camo, un de ses gardes privés chargé de protéger la zone 51 et de repousser les éventuels curieux, observe Mike et Bob. « Et voilà, là, il prend son pied. Il y a un mec là-bas qui nous regarde et nous écoute en ce moment même. Il doit rigoler en m'entendant parler de lui. toujours beaucoup d'activité sur la fréquence de la sécurité. On a vu tout ce qu'on avait à voir. J'irai pas plus loin. Inutile de tenter le diable. Désormais, certains que la sécurité a été alertée, ils savent qu'il est temps pour eux de rejoindre Guy et Chuck. « Salut, vous êtes aussi fatigués que nous ? Pire ! » L'enquête de ces hommes a prouvé que la base était en pleine activité. « La radio crépitait, une mission se préparait. On avait une vue excellente de la base. C'était incroyable à une telle distance. » Si ce qu'a rapporté M. X est vrai, des hommes comme Chuck Clark et son équipe sont le seul espoir de voir un jour réformer une base militaire qui perd pied avec la réalité à cause d'un excès de confidentialité. « Nous sommes la seule superpuissance encore en lice et pourtant le mystère autour de la zone 51 s'est épaissi au lieu de décroître ces deux dernières années. Pourquoi ? » Pourquoi les militaires entourent-ils la zone 51 d'un tel mystère ? Est-ce pour protéger la sécurité nationale des États-Unis ou simplement pour couvrir des activités plus troubles ? En tout état de cause, le gouvernement reste muet. Alors si vous passez un jour par le désert du Nevada, allez donc jusqu'à la zone 51 et regardez à travers les barbelés qui protègent le site. Car pour Chuck et ses amis, une chose est sûre, si vous cherchez des réponses, c'est là que se trouve la vérité. de la santé de la santé Sous-titrage ST' 501